Univers cyberpunk et voyage temporel sont des thèmes qui inspirent les auteurs de SF de ces 20 dernières années. Romanciers, scénaristes de films et créateurs de jeux vidéo ont su exploiter ce courant en s'inspirant des œuvres d'auteurs comme Herbert George Wells, Pierre Boulle ou Richard Matheson. Avec Chronomaster, U.S. Gold s'inspire de l'œuvre du romancier Zelazny, l'auteur de la saga des Princes d'Ambre. Dreamforge, l'équipe de développement, a essayé de recréer l'univers du romancier avec quelques libertés. René Corda, le héros, est un créateur d'univers de poche. Vous voulez un monde médiéval, une planète préhistorique, un univers futuriste ou magique, il vous le réalise. Contre une forte somme. Corda, aujourd'hui, est à la retraite. Il ne s'occupe que de cas exceptionnels. Urbes et Oran sont des planètes bloquées en stases temporelles. Ces deux mondes immobiles ont besoin de vous pour retrouver leur liberté. Le premier monde, hyper technologique et militariste, est tout sauf sympathique. Un géant de métal, des dirigeants xénophobes et des soldats bornés ont imposé la loi martiale. Le second monde est plus féerique mais tout aussi dangereux. Des méchants génies, des monstres baveux attendent ceux qui veulent les déloger. Dans ces univers artificiels, le héros manipule le temps à sa guise. L'argent est là seulement pour offrir la jeunesse et l'éternité. Le héros en a bien profité. Il est jeune et vigoureux et pourtant, il est centenaire. Vous avez l'âge de la sagesse. Prenez donc votre temps pour résoudre les énigmes car la mort plane sur vous. Les sauvegardes fréquentes seront donc indispensables pour parcourir le jeu. L'aventure de difficultés moyennes est passionnante. Associé à une superbe mise en image et à un humour corrosif, Chronomaster est l'un des jeux les plus attachants de ces derniers mois. Un bon niveau en anglais est en revanche indispensable. Pour pouvoir en profiter, aucune traduction n'étant prévue. Heureusement, le manuel est en français.